Bonjour, je suis au côté de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match, salut Pierre. Bonjour Hervé, bonjour à ceux qui nous regardent. Cette rencontre va nous permettre de suivre Chelsea face à Swansea. Intéressons-nous un petit peu à Chelsea dans cette rencontre. Un petit à petit les joueurs ont pris vraiment confiance et ils montrent toute l'étendue de leurs talents divers et variés et je crois qu'on va vraiment pouvoir compter sur eux jusqu'à la fin pour la course au titre. Elle existe un rapport de ce match en étant la plus mauvaise défense du championnat. C'est toujours un problème de jouer à l'extérieur avec ce titre peu flatteur de plus mauvaise défense. Pour que vous preniez un but assez tôt en ce match, je peux vite finir en correction. Je pense qu'on sera vite fixé en même temps. Vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. L'équipe va s'appuyer sur un 5-2-3. Défense à 5 et ça risque d'être quand même maigre au milieu de terrain. Les joueurs de l'équipe de Swansea retenus pour débuter ce match, c'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu. Mais aussi pour placer un contre. On est à Storm for Bridge aujourd'hui, à Pierre. On est deux Français à la tribune, mais des Français sur la couve. Il y en a eu beaucoup avant l'histoire. Oui, plusieurs champions du monde. De Failly, Petit, Leboeuf, Deschamps. Auprès de nous, Loïc Rémy. David Luiz. N'Golo Kanté. Victor Moses. Kanté. Elle est peut-être une bonne occasion. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Carole. Auton. Ah ouais ça c'est bien sur l'aile. Choisi la frappe. C'est pour le gardien. Cordier. La tête. Il est là pour récupérer ce ballon. Un bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Bonne anticipation sur cette interception. Marco Salonzo. Eden Hazard. N'Golo Kante. Diego Costa. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Hazard. Et le ballon dans les bras du gardien. Ouais, très bien contrôlé ça. Carole. Narcègue. L'attaque enrayée par la défense. Changement de possession. Carole. L'arbitre qui laisse jouer. On aperçoit, je raciffe les mains. Attention, il a Duchamp devant lui. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ça n'ira pas plus loin. Le long de la ligne de touche. Tanté. Ouais, le ballon qui circule bien. Et temps de maudesse. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Eden Hazard qui continue. Il a du soutien autour de lui. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ils font tourner. Diego Costa. Tout ça pour finalement perdre le ballon sur le côté. Et touche. Le ballon a été dévié. Martin Olsen. Olsen. Le bon tâcle. Mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Celui-ci qui se rapproche du but. Tanté. Pas de soucis pour le gardien. Qui a bien conservé ce ballon. N'Golo Kante. Ouais, dans le trou. Le tir. Et le magnifique arrêt du gardien. Allez, il doit devoir être attentif sur ce corner. Matic. Oh, il attrape le poteau. Il récupère le ballon sur cette interception. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué 0-0. Le bout de 45 minutes. Rien n'est fait. Pas beaucoup d'occasion en première période. C'est vrai. Espérons que ça change lors des 45 prochaines minutes. Ouais, c'est parti donc pour la deuxième période. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a de nouvelles consignes tactiques qui ont été données au repos. Matic. Diego Costa. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. Matic. Kanté. Allez, attention. Il se rapproche du but adverse. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Vous voyez, la frappe. Ballon capté par le gardien. Kanté. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Allez, qui va reprendre ce ballon. On va le récupérer le ballon dans la surface. Oui, dans la course. On est venu l'aider, là, Diego Costa. On a le ballon qui est perdu. Ça profite l'arbitrissime de jouer pour Chelsea. Diego Costa. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Ah, non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Il va y faire. Il est à l'interception. Matic. Ah, le tacle glissé. T'accord que... Ah, ça ne passe pas. Ah, c'est bien de dessin. Matic. En une, deux. Ouais, bon timing défensif sur ce tackle. Les trente derniers mètres. Ouais, bonne intervention dans le couloir. Ballon récupéré. Ouais, bon, ben, oublier ce que je viens de dire. C'est l'oublier en couche. Et l'eau. Il perd le ballon, bon tacle. Kanté. Marco Salonzo. Il prend sa chance. Oh, oui, le but ! Il prenne l'avantage ! Et c'est le défenseur qui marque un pire. Ça, c'est vrai que c'est pas son registre habituel. Mais là, il a bien fait depuis son intuition. On voit ce bus sous un autre angle. Et il aura fallu attendre la deuxième période pour voir le premier but de cette rencontre. Et Ruffer. T'accord que le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Ouais, on passe par les côtés. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son oeuf. Ce serait pas mal, oui. Marco Salonzo. Ouais, ça, c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Chelsea qui se rapproche du but. Ils attendent une ouverture dans la défense. La touche. Très bonne intervention défensive. Meden Hazard. Batic. Attention, ça peut être dangereux. Ah non, ballon perdu. Il y a un entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. L'entraîneur opère un changement tactique et demande à ses joueurs de se ruer en attaque. Pas de soucis de construction pour autant. Maria d'Aston. Duel pour la récupération du ballon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, la tête. Le gardien, c'est pas fini. Martin Olson. Un magnifique bourgeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Allez, corner maintenant. Et regardez, le gardien qui monte pour tenter sa chance. La dernière minute. Il s'est dégagé du point. Très bonne anticipation du gardien. Il est complètement dans son match. Pas beaucoup de temps additionnel. Un seul dans deux minutes. Allez, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a encore de la place pour égaliser. Attention à la frappe. Cette frappe qui est contrée, bien défendue. Elle a mis beaucoup d'agressif. La frappe. Et c'est pour le gardien. Richon, le gardien, déterminant pour son équipe. Regardez le gardien qui monte sur ce corner qui vient tenter d'apporter le surnombre à la surface. Et voilà, le coup de sifflet final qui vient d'être donné sur cette victoire de Chelsea. Ah, quel match. On ne s'attendait pas à avoir une aussi belle résistance de leur part. ... ... ... Merci.